Bonjour pour cette journée d'études consacrée à l'œuvre de Carl Jacobi. Avant toute chose, il faut que je vous annonce qu'on a eu deux coups du sort de dernière minute. Donc on jongle un petit peu avec ça depuis ce week-end. Le premier coup du sort, c'est que Carl Jacobi n'a pas pu venir à cause d'un grave problème de santé qui s'est révélé vendredi après-midi. Ce qui fait qu'en catastrophe, il nous a écrit en disant « je ne peux pas quitter New York ». Donc ce n'est pas très marrant. On a essayé de réfléchir pendant le week-end à comment réorganiser les choses. On a décidé très rapidement, avec son accord, de maintenir cette journée puisqu'on avait sollicité une dizaine d'intervenants, des moyens, etc. et qu'on avait quand même envie que ça se tienne. Et si tout va bien, pour lui physiquement, mais a priori ça devrait aller par rapport aux horaires, enfin je vous passe les détails médicaux. Si tout va bien, il sera avec nous en vidéoconférence à partir de 14h. Donc pour la deuxième partie de la journée, on devrait organiser un dialogue grâce à la magie de la technologie. On a fait des essais hier et a priori ça devrait rouler. Donc on croise les doigts. Ce matin, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on n'aime pas sur lui pour garder le bon pour l'après-midi. Comme un malheur n'arrive jamais seul, vous savez que cette journée, elle est co-organisée par moi-même, Benoît Trépied et mon compère Paul Pasquali. Mais Paul, à ce week-end, il y a eu un décès dans sa famille proche qui fait qu'aujourd'hui, il est à l'enterrement. Donc il n'est pas là non plus. Moi, je vais très très bien. Il n'y a rien à l'horizon, so far so good, comme disent les ricains. Donc voilà, je compte sur votre souplesse, votre bienveillance et votre sympathie pour que cette journée se passe très bien malgré ses aléas. Et je n'ai pas de doute qu'on va quand même passer un très bon moment. Voilà, donc je voudrais avant toute chose, en deux mots, ça ne va pas être très long. Je voudrais d'abord dire un immense merci aux institutions qui nous ont soutenus et qui ont permis que cette journée d'études se mette en place. D'abord l'IRIS, mon laboratoire de recherche, puisque c'est dans le cadre du laboratoire avant tout qu'on a essayé de monter ça. Le HESS qui nous a aussi apporté son soutien. Red Hall ici, donc Columbia University à Paris, qui nous fournit le lieu, le café, la technique et même la voix de Lorraine. Vous allez comprendre tout à l'heure, mais en tout cas qui, là encore, a été très, très, l'institution a été très réactive pour nous aider à parer au plus pressé dans ces dernières heures. Et puis les éditions Anna Carcis, qui ont, c'est-à-dire l'éditeur français de Karl, son directeur est ici, Franz Olivier, que je remercie beaucoup et qui a aussi fourni les bouquins et avec qui on a réfléchi cette opération depuis longtemps. Évidemment, un immense merci aux discutants et aux discutantes qui ont accepté de jouer le jeu et de continuer de jouer le jeu malgré ces mauvaises nouvelles du week-end. En un mot, pourquoi on a voulu faire cette journée d'études peut-être ? Sachez que Paul, Pasquali et moi-même, on n'est ni historien ni américaniste, donc on n'est pas les mieux placés de prime abord, mais depuis qu'on a découvert Jacobi, on n'a pas cessé d'être, à vrai dire, époustouflé par la qualité de ses livres. Et on pense qu'il gagne à être connu ici, au-delà, justement, du seul cercle des spécialistes français de l'histoire de l'Amérique du Nord. Karl a écrit trois livres. Le premier qui s'intitule Crimes Against Nature et qui est en cours de traduction chez Anna Karsis pour l'année prochaine, a priori, met en lumière l'histoire des cachés conflits qui ont accompagné la création des parcs nationaux aux États-Unis. Le deuxième livre, Des ombres à l'aube, qui est sorti en 2013 en français, en 2008 en anglais, est un ouvrage dans lequel il dissèque l'histoire d'un massacre d'Apache en Arizona en rejouant à la fois les actions puis les mémoires antagonistes de l'événement selon les différents protagonistes. Et dans le troisième, L'esclave qui devint millionnaire, il retrace le parcours extraordinaire d'un ancien esclave noir du Texas qui a su se faufuler entre toutes sortes de frontières raciales, géographiques, sociales, et déjouer la ségrégation raciale pour s'inventer un fabuleux destin d'homme d'affaires mexicain. À chaque fois, Karl s'engouffe dans ce qu'on peut appeler les failles de l'archive, c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est-à-dire des détails empiriques qu'il trouve au détour des archives, qui ne cadrent pas du tout a priori avec l'objet initial de la recherche, mais qui le conduisent à réexaminer tout le processus. Donc une logique très fortement inductive et empirique qui provoie des effets de surprise intéressants. Et puis il y a un autre aspect, c'est que son œuvre est traversée aussi par la question de la violence de l'histoire, cette violence qui pèse jusqu'à aujourd'hui sur les vaincus d'hier qui sont absents des archives et des ouvrages. Et une des démarches récurrentes de Karl, c'est qu'il tente de ressusciter ses voies du passé, avec à chaque fois deux éléments tout à fait frappants, une densité descriptive dans l'empirie et le détail minutieux, et d'autre part une finesse narrative qui est tout à fait frappante et qui fait que ces livres en général, on les dévore, c'est-à-dire que ça a un effet de narration extrêmement entraînant. Je pense qu'on en parlera très largement. Enfin, le dernier petit point, j'essaie de ne pas trop prendre de temps. Dans chacun de ces livres, il y a une notion, en fait, qui est une sorte de ligne de force de son œuvre, c'est celle de Borderlands, qu'on a traduit par Région transfrontalière. Il va en parler dans son exposé, qui est aussi, et avant tout, un moyen de reproblématiser les frontières géographiques, sociales, territoriales, raciales, notamment en montrant comment leur histoire, l'histoire des frontières, est toujours plus complexe que celle des murs ou des barbelés qu'on a immédiatement en tête quand on entend parler de frontières. Alors c'est pour réfléchir à ces questions, mais aussi et surtout pour préciser les conditions d'un usage heuristique et le moins sauvage possible, entre guillemets, des travaux de Karl Jacobi, qu'on a eu l'idée de cette journée d'études pluridisciplinaire. À partir du travail d'un historien et avec le regard d'autres historiens, il nous a semblé aussi que cette réflexion gagnerait à s'élargir à d'autres sciences sociales. C'est la raison pour laquelle on a invité, donc, non seulement des historiens, et même des historiens américanistes, mais aussi des anthropologues, des sociologues et des politistes pour parler des leçons tirées de leur lecture de Karl Jacobi et de leur propre enquête. Alors, une fois encore, un immense merci aux dix intervenants qui vont se succéder et qui ont accepté de faire cette lecture critique et personnelle des travaux de Jacobi. En un mot, la journée va s'organiser en quatre étapes, quatre moments. D'abord, Karl devait faire un exposé dans lequel il retrace à la fois sa trajectoire de recherche et puis la biographie qui est intellectuelle. Comme il n'est pas là, il nous a envoyé son texte, il nous a envoyé son PowerPoint. Et Lorraine, qui est d'ici, Lorraine Wolfe de Columbia, que je remercie beaucoup, va faire une tentative de passing, puisque vous savez que c'est quelque chose que travaille Karl. Donc, elle va passer pour Karl. On va voir si ça marche. Mais en tout cas, c'est elle qui va lire le texte pendant qu'on fera défiler le PowerPoint. Et après l'exposé de Karl, Patrick Boucheron entamera le dialogue avec lui autour de ses questions transversales autour de l'œuvre de Jacobi. On aura une première session comme ça. Après, on fera une petite pause café. Puis, s'en suivront trois discussions, chacune consacrée à l'ouvrage, à chacun des ouvrages selon l'ordre chronologique de parution. La première session sera consacrée à Crimes Against Nature, qui est parue en 2001. On entendra autour de ça, de cet ouvrage, les interventions de Pauline Peretz, qui est historienne, de Jorana Simon Germanos, qui est politiste, et de Nicolas Rénaï, qui est sociologue. On fera une petite pause repas dans ce charmant endroit champêtre sur place. Puis, la deuxième discussion, donc, si tout va bien, avec Karl, qui pourra nous écouter et répondre depuis New York. La deuxième discussion portera sur Des ombres à l'aube, son deuxième ouvrage. Et on écoutera les lectures qu'en ont fait Nicolas Mario, qui est politiste, socio-historien, Michel Nappels, qui est anthropologue, et Emmanuel Pérez-Tisseron, qui est historienne. Dernière étape, dernière session, sur le dernier livre, L'esclaves qui devint millionnaire, où l'ouvrage sera discuté par Elisabeth Cunin, qui est anthropologue, Julie Pagis, qui est politiste, sociologue, et Paul Chor, historien. Encore une fois, un grand merci à vous d'être là, malgré les aléas du direct. On aura, normalement, des longues phases de discussion. Le micro circulera, et vraiment, sentez-vous libres de prendre la parole, puisque la journée, peut-être qu'on l'a pensée, c'est un moment convivial et informel. Donc, on est vraiment là, plus personne n'hésite à intervenir. Avec une consigne, c'est de bien parler dans le micro, qui va circuler. Notamment, pour les interventions dans la salle, il y a un micro sans fil qui va circuler, en particulier pour les questions d'enregistrement audio et vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et tout de suite, on va écouter l'exposé de Karl, que va lire Lorraine. Puis, suite à ça, il y aura Patrick Boucheron, qui propose à une discussion. Je vous remercie à tous, et encore merci d'être venus. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous voir. Je m'occupe de la programmation ici, au Columbia Global Centers, et je remercie particulièrement Estelle et Benoît pour leur confiance. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, et c'est toujours un plaisir. Donc, je vais lire en anglais, et je vais vraiment essayer d'incarner le mieux possible Karl Jacopi, mais je ne fais pas de promesses. Je vais essayer quand même de lire lentement, pour que tout le monde puisse comprendre. Les failles de l'archive et la violence de l'histoire. I am flattered and honored to be here today. This event feels like something someone does when they are a distinguished senior scholar on the eve of retirement. In contrast, even though I have been a professor for over 20 years now, I have to confess that I feel very much like a beginner, struggling to understand the historical process, so I am not sure I deserve an all-day affair such as this one. Nonetheless, I want to particularly thank Columbia University's Global Center for letting us use this space, et Benoît Treppier et Paul Pasquale for all their hard work in organizing this event. Thanks, too, to all of you for taking the time to be here today. I am looking forward to our discussion. I want to apologize ahead of time for not speaking better French, and indeed for not being able to join you in person. I have had an unexpected health crisis that made my travel to France impossible. For my talk today, I was hoping you would let me indulge in a bit of personal biography, followed by a few comments on each of my three published books and their associated digital humanities projects. I will then close saying a few words about my latest project and why I think it illuminates the importance of history to understand our particular historical moment. In terms of my biography, depending on who I am speaking to, I define myself as a borderlands, Native American, or an environmental historian. And when I meet those who are not in the academy, I often define myself as a historian of the dark side of American manifest destiny, a category that I invented for myself. The first three terms that I identified, borderlands, Native American, environmental history, are all recent within the U.S. academy. I am, for instance, the first tenured professor to teach any of these subjects at my present employer, Columbia University, even though it has been one of the largest and most distinguished history faculties in the U.S. So it is perhaps worth discussing why it is that I went down what was, at the time, a rather unusual professional path. Indeed, when I was in graduate school in the late 1990s, I was told that borderlands history, that is the study of the area where the U.S. and Mexico intersect and overlap along their common border, was an eccentric and problematic career choice. Although we tend to imagine scholarship to be some objective process, motivated purely by abstract intellectual concerns, my interest in borderlands grew out of my personal biography. My maternal grandmother and grandfather grew out of, sorry, my maternal grandmother and grandfather grew up in working-class neighborhoods of New York City, the Bronx, and the Queens, respectively. My grandfather worked construction. He was a heavy smoker and developed lung problems. As was common at the time, his doctor recommended that he move to a warm, dry climate. The original plan was to resettle in Arizona, but he soon realized he could live more cheaply across the border, in Mexico, in Sonora. In fact, the U.S. state of Arizona and the Mexican state of Sonora share the same ecosystem, termed the Sonoran Desert. Its most distinctive feature is the famed saguaro cactus. My grandparents moved down to Sonora in the 1950s. I was born in 1965, and every year, starting when I was in kindergarten, my mother, brother, and I would visit relatives in Phoenix, Arizona, and then drive across the border into Mexico to visit my grandparents, usually over spring break in February and March. We would spend four to six weeks there in the small rural town of Alamos, one of the few American families there. My brother and I would go to the local school, where we were the only American kids. This was, to put it bluntly, a disorienting experience. Most of the time, I lived a very white, middle-class experience outside of Boston, Massachusetts, which is one of the most segregated cities in the U.S. But then, for a portion of the year, I would parachute into a very different experience, crossing the border and living in a remote rural town in Mexico. This was in the era before NAFTA, before the Internet, before cable TV. There was not even a telephone at my grandparents' house, and there was no TV. It was finally to arrive in the mid-1970s, and there were only Spanish programs, of course, that consisted primarily of telenovelas, the soap operas for which Mexico is famous. Mexico, at the time, had protective tariffs against U.S. imports. So products in the town's mercado were all uniquely Mexican, many of them quite local in origin, harachis from tire treads and leather from locally raised cattle. This is an experience that many ethnic Mexicans in the U.S. possess, of crossing back and forth across the border, of being immersed in one world and then the other, of feeling, as they say in Mexican Spanish, of being ni de aquí, ni de allá, at home in neither place. I am aware that I was living a privileged version of this experience. My family was not forced across the border by dire economic need or subjected to constant harassment by overzealous immigration agents. But it nonetheless gave me a perspective on the world that was unusual for my time and place. And I've been able, in my 50 years of crossing and recrossing the border, to witness the relentless ratcheting up of surveillance of everyone who makes this journey. The great American novelist Toni Morrison once remarked that if there's a book you want to read and it hasn't been written yet, then you must write it. For me, there were a few books that grappled with the disorienting, almost surreal experience of crossing the border. I say surreal because in the space of just a few meters, in a journey that typically took place against a theatrical backdrop of gates and walls and guards and multiple waving flags, one changed languages, changed money, changed forms of measurement from the U.S. system of miles and gallons to the Mexican embrace of kilometers and liters, even as the ecology remained unchanged on either side of the border. As the historian Greg Grandin recently noted, borders, quote, represent the absurdity of human efforts to force the concrete to conform to the abstract, to take the world as it is and try to make it be as it ought, unquote. The border seemed particularly absurd when one saw it from this perspective of the border town that I knew best, Nogales, originally a single town divided by a border wall in ways that were disorienting when viewed on the ground. I found a few books in English or Spanish that spoke about the history that had given rise to this curious state of affairs. Indeed, in Mexico and the U.S. alike, the preeminent centers of intellectual life tend to be located far from the border, and so few members of either society really spent much time studying, thinking, or writing about the border. Thus, in keeping with Tori Morrison's remark, I realized that if I ever wanted to read a book about the history of the border, I would have to write it. I entered graduate school in the early 1990s and became part of a cohort of scholars that tried to reinvent the notion of borderlands history. The term itself, borderlands, was coined in the early 1920s by Herbert Eugene Bolton of Berkeley University, one of the leading students of Frederick James Turner, the famous originator of the frontier thesis of 1893. But unlike his mentor, who saw the frontier as purely Anglo-American experience with a teleology of social evolution that resulted in American democracy, Bolton was interested in the earlier Spanish experience in North America and took a more hemispheric and comparative approach. This is not to say that Bolton was completely immune from Turner's ideology of the pioneer. In place of the Anglo-American frontiersman, however, Bolton focused on the Spanish missionary. As a result, most of Bolton's studies ended in the 1760s with the expulsion of the Jesuits from New Spain. We newer scholars were attempting to figure out how to extend the concept of borderlands beyond Bolton's colonial epoch into the national period, the 19th and 20th centuries. This turn to reinventing borderlands coincided with the rise of so-called New Western history, led by scholars like Patricia Nelson Limerick, who urged abandoning Turner's term frontier as hopelessly burdened with cultural baggage and, above all, the civilization-savagery dichotomy. In this context, borderlands seem to offer a new vocabulary, a new way for us all to talk about conquest, conflict, accommodation, interaction during the European and the Euro-American invasion and colonization of North America. Despite these changes, until recently, the history of borderlands, the U.S. West frontier, whatever one chooses to call it, was considered a backwater in the American academy. If there was any one field that enjoyed unusual prominence, it was, from the 1960s onwards, the U.S. South. For obvious reasons, the history of racialized slavery and its aftermath appeared integral to many Americans for understanding the Civil Rights Movement and ongoing black-white inequality. Indeed, some of the scholarship on the U.S. South not only reflected, but in fact helped to shape the Civil Rights Movement, most notably C. Van Woodward's The Strange Career of Jim Crow, which Martin Luther King termed, quote, the historical Bible of the Civil Rights Movement, unquote, for the ways that it showed how the supposedly unchanging racial order in the South was, in fact, nothing but, anything but. No book in borderlands history has enjoyed similar prominence as C. Van Woodward's book, although sharp-eyed readers will note that my most recent book, book, which has in the English title The Strange Career of William Ellis is a homage of sorts to Woodward's text. But as the U.S. has increasingly grappled with environmental questions, especially urban sprawl and aridity, the racial diversity beyond the black-white divide involving Latinos, Asian Americans, and Native Americans, it has increasingly been drawn to the borderland's past in an effort to think about the U.S.'s future. In my own case, each of my three books can be considered a microhistory that wrestles through a particularly fine-grained case study with a fundamental category of borderland history. Crimes Against Nature takes up nature. Shadows at Dawn addresses violence, and the strange career of William Ellis deals with race. Crimes Against Nature attempted to use microhistories of three specific parks, the Adirondacks, Yellowstone, and the Grand Canyon, to show how that uniquely American notion, wilderness, was in no way natural or pre-existing, but rather was created through the removal of peoples, and particularly of indigenous peoples. The concept of wilderness enshrined in the U.S.'s parks enabled white Americans to naturalize colonialism, to think of the U.S.'s westward expansion as a bloodless conquest of nature, effacing the fact that manifest destiny was, in fact, a bloody conquest of native societies. Crimes Against Nature came out before recent efflorescence of work on settler colonialism, inspired by Patrick Wolfe, but I like to think that it anticipated many of Wolfe's arguments, especially as to how settler society sought to replace indigenous groups and present itself as the legitimate manager of North American land. and I was also profoundly influenced by the work of one of my advisors in graduate school, James Scott, on peasant societies. In many respects, in Crimes Against Nature, I simply adapted work that had been done by historians of peasants in South Asia, Africa, and Europe, and most notably E.P. Thompson, and applied it to the U.S. In other locations around the world, it is something of a commonplace insight that forestry and conservation triggered conflict with peasants over resource management. Consider, for example, Peter Salin's work on the Demoiselles in the French Pyrenees. But this remains something of a surprise to Americans who are accustomed to thinking that the U.S. doesn't have peasants. I should confess that crimes against nature did not make me popular in some U.S. environmental circles. No one disagreed with my empirical findings about the class and racial biases of early conservation, but there were those who thought it was inconvenient that I brought up the less savory side of national parks, especially during the presidency of George W. Bush, when the entire concept of conservation was under assault. If Crimes Against Nature was a microhistory of three places, my next book, Shadows at Dawn, A Borderline's Massacre, and the Violence of History, represented a microhistory of a particular event, a massacre that took place in 1871 at an incipient Apache reservation in the canyon north of Tucson, Arizona. My attempt to narrate this atrocity was at its heart an effort to grapple with the relationship of violence to the historical process. The precipitating factor that persuaded me to pursue this project was discovering that some of the leaders of this atrocity towards Apache Indians had gone on to found Arizona's historical society, providing a vivid link between enacting physical violence against indigenous people and justifying this violence through historical process. My attempt to narrate violence, to narrate the unnarratable, led me to confront the fundamental paradox that violent both creates and destroys history. It creates history in the sense that violence generates efforts to understand and justify traumatic experiences, producing many of the records that we as historians depend upon. It destroys history in the sense that violence erases voices and perspectives from the historical record, leaving behind a mute and mutilated archive. One of the most acute observers of this latter phenomenon would be my colleague at Columbia, the historian and literary scholar Saidiya Hartman. speaking of the challenges in reconstructing the experiences of enslaved African women in the Middle Passage, given the absences of their voices in the historical record, she has labeled the archive, quote, a death sentence, a tomb, a display of the violated body, an inventory of property, a medical treatise on gonorrhea, a few lines about a whore's life, and asterisk in the ground narrative of history, end quote. Indeed, one of our greatest collective challenges as historians is that the archive is never a neutral record of the past, but always contains a violent erasure of certain voices and perspectives. The cases that Hartman studies in the slave trade or that I study with the Indian wars are just extreme cases of our common problem. If Crimes Against Nature was a microhistory of three places and Shadows at Dawn was a microhistory of a particular event, my most recent book, The Strange Career of William Ellis, is a microhistory of a particular individual. I term this work a microhistory rather than a biography because it is not a psychological unpacking of a well-known figure, but rather the illumination of the life and times of a now obscure individual designed to shed light on a lost world. The subject was a man known at the time to most during his life as Guillermo Enrique Alicio. He spent much of his adult life in New York City where he was considered the richest Mexican in Manhattan. He lived on Central Park West and had an office on Wall Street next to J.P. Morgan, the preeminent investment baker at the time. But if one unravels Senor Alicio's life story, it turns out that he was not Mexican at all, at least not in the conventional sense. He was born to enslaved African-American parents in Texas. After emancipation, he reinvented himself. using the Spanish he learned picking cotton alongside Mexican field hands and convinced a largely hostile outside world that he was of Mexican descent. It is a compelling testament to how successful he was in this ethnic reinvention that many U.S. newspapers at the time presented him as the quintessential Mexican capitalist, even though some photos reveal that he was in fact quite dark. Ellis spent his life crisscrossing the color line as well as the U.S.-Mexico borderline. By following along with Ellis in his journeys across these intertwined boundaries, we can catch glimpses of how differently race functioned in the U.S. This difference was not accidental. Instead, I argue that Mexico and the U.S. constructed their racial systems in the late 19th century in opposition to one another. It is for this reason that just as the U.S. enshrined ever stricter laws concerning racial purity, culminating in the so-called one-drop law, in that any African ancestry, no matter how remote, meant that you were black, Mexico was celebrating racial mixity, symbolized in mestiza, mestiza, hey, sorry, and the notion of la chasa cosmica. None of these three books have been stand-alone projects. They have each tried to engage larger scholarly conversation in their own eccentric ways. In Crimes Against Nature, I coined the term moral ecology to describe subaltern ways of thinking about nature. The term was, of course, a play on E.P. Thompson's neologism, moral economy, in his work on peasant bread riots in Great Britain. I created the term in an effort to deal with a specific problem, the absence of documents in the U.S. archive relating to those who opposed conservation. who were often dismissed by authorities as criminals, squatters, poachers, arsonists, timber thieves. It has been gratifying to see this term picked up by scholars studying other times and places and exported around the world, much as the earlier U.S. National Park idea was exported. Just a few months ago, I collaborated in the release of anthology of new essays entitled Moral Ecologies that elaborated the concept of moral ecology in a global context. In the case of Shadows at Dawn, while the book was being typeset, I created a digital companion website that made many of the sources I used in writing the book available online. I did so with multiple goals in mind. First, to make it easier to teach the book, as many teachers try to use primary sources to show the interpretive aspects of history. Second, to encourage other scholars to write on the same topic and even disagree with me by sharing as many of my sources as possible. And third, to increase scholarly transparency by not only using footnotes, but by also facilitating access to the same documents that I used. image 18 is the original handwritten transcript of trial of massacre perpetrators. Image 19 is the coded section of the same document. Image 20 is a transcript and document side by side. Image 21 is an enlarged transcript available if one clicks on the image online. image 22 is a capsule biography of participants available if you click on underline name. Image 23 is a Google analytics chart showing visits to web page et cetera as of 2017. Not bad. Image 24 is a Google analytics chart showing visits to web page as of May 2019. And a map of global use of website. The website came out after Shadows at Dawn was published but I soon discovered that one unexpected outcome of the website was that several people with family connections to the events in Aravaipa canon found the website and contacted me in some cases with private documents that no one had ever seen before. alas at this point it was too late to change my book but I realized that I had not been strategic in how I sequenced my digital humanities project. When it came time to do my second book The Strange Career of William Ellis to do my next book sorry The Strange Career William Ellis I therefore reversed the order I created a website about the project first in an effort to encourage people to contact me Indeed it was through a contact created by this website that I was finally able to track down William Ellis Guillermo's Elisio's family in Mexico and descendants of Ellis's wife and children who had lost contact with the American side of the family Some scholars in the U.S. have termed this one of the first examples of crowdsourcing research via the internet and for the record I also later created a website that shared primary sources as I did with the other website One other innovation that I attempted with my book on William Ellis Guillermo Elisio was when I was asked by universities to speak about the book to include family members in the presentation My goal in doing so has been to break down the idea that the historian is the sole interpreter of the past Family memories and academic history can speak to one another in intriguing if not always complementary ways If history has pretenses of empiricism that family memories do not necessarily have I was also keenly aware that I could not have written my book without the support and input of Ellis' family because in many ways the strange career of William Ellis was attempting an impossibility telling the life story of an individual who attempted to hide all traces of his past In image 28 is Jacoby presenting with U.S. and Mexican sides of Ellis' family 29 a document from the U.S. family referring to leaving flowers on Ellis' mother's grave in San Antonio, Texas In image 30 Jacoby and Ellis' great-grandnephew finding the same grave in colored graveyard in San Antonio, Texas in 2018 Let me close by saying just a few words about my new book which analyzes the aftermath of the U.S.-Mexican war that lasted from 1846 to 1848 through the shifting fates of the terms frontier and border This is image 31 U.S. occupation of Mexico City For much of the 19th century Americans used these terms interchangeably In 1878 for instance the U.S. Congress investigated border troubles on the Mexican frontier By the end of the 19th century however the terms diverged Frontier came to be applied only to the American Indians Border only to the boundary with Mexico Both of these terms served to distance white Americans from presumed racial others but in distinct ways Indians existed across a temporal divide denoted by the term frontier Mexicans existed across a spatial divide denoted by the term border Image 32 of the border wall prototypes outside San Diego This was a photo that was taken by Jacoby We inhabit a moment when the border has become the leading zone of exception in American life The place where the U.S. government allows itself to do things like warrantless searches that would be unconstitutional elsewhere The question for us today is where the border ends if anywhere In 1953 without any public debate or discussion the U.S. Department of Justice set the parameters for immigration searches at 100 miles from the U.S.'s border Between the Mexican Canadian and maritime boundaries some 200 million Americans today live within this expanded border zone meaning that a majority of U.S. citizens inhabit a zone of diminished constitutional protections This is a constitution-free zone of the United States To me this ever-growing border underscores why borderlands history needs not to be marginal but rather central to any understanding of American history and life My research suggests that there is a very long history to the U.S. conceptualizing the border as a place apart where the normal rules don't apply It was in many respects baked into the region from the initial violent conquest of Mexico and the original administration of California and New Mexico through martial law rather than the democratic forms of government We need an understanding of the costs human and environmental of this imagined separation of the U.S. into an exterior and an interior and we need to be vigilant of ignoring these lessons and allowing the border to collapse inward and to dominate more and more of American life Image 34 is Jacoby visiting border wall prototypes in 2017 and another image of the border wall prototypes My thanks again for your time and attention and my deepest regrets at not being able to join you all in person today I was so looking forward to our discussion and I am honored by your thoughts and your presence Thanks very much Lauren The illusion was perfect We would have to be I will give you the right to Patrick Boucheron that I thank you for being with us for the opening of the discussion around this of the Jacobi A short opening Hello 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 to all Thank you for this invitation qui m'honore qui m'a étonné intimidé mais voilà je n'ai pas passé trop de temps à développer mon évidente illégitimité à parler de violence des Etats-Unis de frontières mais bon au fond c'est peut-être ma destinée manifeste que de faire cela souvent mais c'est aussi sans doute je crois et pour l'avoir entendu et lu à nouveau je parle de Carle Jacobi évidemment aussi une des caractéristiques de son oeuvre qui est soumise à notre discussion aujourd'hui que de parler effectivement de certains sujets en précisant il vient de le dire et j'ai trouvé la formule frappante qu'en histoire au fond tout est affaire d'accent qu'aucune histoire n'est exceptionnelle que l'histoire des indiens n'est pas une exception dans l'histoire de l'humanité mais une accentuation au fond d'éléments d'une histoire commune et donc si cela est vrai ça veut dire que pour celles et ceux qui comme moi ont fait connaissance avec Carle Jacobi le 30 avril 1871 dans l'Arizona et dans un paysage de cactus et de sycomores au moment effectivement l'ombre s'attardait à l'horizon du canyon si cela est vrai et bien ça veut dire que d'une certaine manière cette rencontre avec une histoire incroyablement singulière et inattendue grâce aux efforts d'Anna Carcise dont on a compris après qu'effectivement elle avait une logique historiographique dans cette nouvelle historiographie de l'Ouest mais de cela je ne peux pas parler et bien ça veut dire qu'on rentrait d'emblée dans une histoire qui était singulière mais à partir au fond des bords de nos propres préoccupations je parle de ceux qui comme moi ne travaillent pas sur ces sujets et bien nous concernaient directement et cette capacité qu'a l'histoire au fond à être indisciplinée c'est à dire à se ressaisir à partir de ses abords de ses alentours c'est ce dont on doit parler je crois au fond cette impression cette forte impression que ce livre nous a fait des ombres à l'eau et le rythme aussi qui grâce à la traduction nous permet d'aller d'abord en arrière et puis en avant de connaître le deuxième livre avant le troisième puis le premier et donc d'organiser une réception qui est singulière pour l'espace français mais chacune de ces réceptions par effectivement le rythme des traductions l'est je réfléchissais un petit peu à la manière dont on pouvait disons le comparer pas pour l'intimider mais pour l'évaluer je me dis au fond que ce qui peut être comparable ou c'est l'effet que produit sur l'historiographie dans les années 80 le fromage et les vers de Carlo Ginzburg c'est à dire au fond une histoire qui normalement ne devrait considérer qu'une petite province de l'historiographie en quoi ça peut nous intéresser l'univers d'un meunier dans le frioul au XVIe siècle et qui au fond discrètement mais de manière tenace et insistante par justement cet extérieur de la discipline historique vient progressivement s'imposer au coeur des préoccupations je sais pour avoir longtemps discuté effectivement de ce livre de Carlo Ginzburg l'avoir soumis effectivement à un examen avec lui sans lui etc combien on ne perd pas son temps dans des exercices d'admiration donc effectivement se réunir pour dire qu'on est très impressionné par voilà la puissance et l'allant d'une narration c'est ne pas perdre son temps en même temps on peut en gagner un peu en allant au-delà disons de cet effet de sidération du récit et d'essayer de comprendre ce qui est difficile précisément parce que ce sont des livres qui ont en commun de prendre en fait de faire peser toute la charge de la démonstration théorique sur l'allure même de leur narration et donc à partir de ce moment là effectivement on est entraîné et l'effet d'entraînement nous empêche en réalité nous passe l'envie d'y aller voir d'aller chercher effectivement comment ça se fait c'est à dire d'avoir ce regard j'allais dire de cinéphile c'est à dire qui regarde un film en essayant de comprendre où est la caméra et qui ne se laisse jamais embarquer par l'histoire qu'on raconte là c'est très difficile avec ces auteurs là et pourtant c'est ce à quoi on devrait effectivement tout en respectant notre propre émotion de lecteur tenter de s'atteler collectivement alors pour ce faire voilà j'ai pas effectivement d'autres positions par rapport à l'oeuvre que cet effet d'attente au fond et de désir je pense que le mieux c'est de faire comme tu l'as suggéré de prendre les livres après les autres mais les uns après les autres mais ça ça sera l'objet des tables rondes et en ayant entendu effectivement la belle réflexion de Karl Jacobi je me dis qu'on pourrait peut-être commencer une discussion je dirais transversale à partir de quelques thèmes que je vous suggère juste on pourra en discuter d'autres mais ce sont ceux que m'inspirent effectivement l'écoute de cette conférence et que on pourrait voilà moi j'en vois cinq la traversée des frontières évidemment l'historien et le mur c'est ce qui le plus obsessionnellement nous a été donné à voir le pouvoir du nom l'art de se créer les surprises qui est au fond le propre de la micro-storia les transferts des savoirs autres dans son propre terrain de recherche et aussi ce que je pourrais appeler la morale de l'histoire normalement on dit les responsabilités des historiennes et des historiens mais pour réveiller un peu je peux dire la morale la morale de l'histoire parce que il y a quand même à la fin de chaque livre un moment de ressaisissement qui ressemble quand même à la morale d'après la fin bon la frontière oui bien sûr la traversée des frontières c'est le plus évident et vous allez en parler savamment du point de vue effectivement de l'historiographie de ce qu'on peine effectivement à traduire border frontière etc je dirais simplement pour être reprendre cette idée que la frontière n'intéresse pas seulement les historiens de la frontière mais que c'est au fond le thème historique cardinal dès lors que les historiennes et les historiens font cet effort d'aller rappeler d'où ils où est-ce qu'ils ont planté leur prose et pourquoi et avec quelle histoire personnelle bien sûr nous avons une sorte de héros tutélaire avec Marc Bloch mais au fond plus je le lis plus je pense qu'un des livres cardinaux aussi de la profession historienne c'est ce sont les mémoires de Jean-Pierre Vernon qui s'appellent justement la traversée des frontières thème si évident qu'on en oublie parfois l'importance la traversée des frontières pourquoi au fond les historiens se rêvent toujours transfuges pourquoi ont-ils cet idéal de contrebande pourquoi pensent-ils que justement leur dignité est dans le braconnage alors que tout en réalité dans l'histoire de leur discipline les ramène au au dessin des frontières tout dans leur pratique même de leur métier les y ramène obstinément un peu à la manière effectivement de ce qu'on vient de voir dans le powerpoint c'est-à-dire de Carl Jacobi qui est comme le peintre qui est le peintre dans le tableau c'est-à-dire qui est devant le mur sans doute affrontant bah oui ce qu'on appelle le désir de mur je veux dire sommes-nous si certains d'être complètement déliés complètement émancipés de l'histoire de nos disciplines et est-ce que qui a été toujours de tracer des frontières bien sûr nous nous rêvons comme 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 transfuge traître même à l'inscription territoriale il n'empêche que par exemple dans notre dans notre usage commun de la discussion épistémologique et bien voyez quelle passion des labels nous animent et comment on va passer des heures à dire ça c'est de l'histoire connectée ça c'est plutôt de l'histoire globale ça c'est plutôt de l'histoire mondiale et donc pourquoi et bien pour les raisons que Carl Jacobi vient de dire c'est que tracer une frontière c'est exercer une violence sur le monde et c'est d'ailleurs la violence cardinale c'est faire des choses avec les mots or faire des choses avec les mots c'est quand même aussi un rêve d'intellectuel c'est le rêve magique c'est pour cela effectivement qu'ils aiment tant Harry Potter c'est à dire au fond c'est cette violence intellectuelle qui consiste à produire quelque chose avec le pouvoir de la nomination le nom c'est évidemment la question essentielle chez Carl Jacobi dans tous ses livres bien sûr il me semble que cette nouvelle histoire de l'ouest commence au moment où on ne dit pas l'ouest mais on dit le nord du Mexique l'est de la Californie et ainsi on refuse effectivement déjà cette première nomination on voit très bien comment dans des ombres à l'aube mais ça c'est propre à toute la poétique de l'histoire le pouvoir de nommer de retrouver les noms des acteurs est effectivement le premier acte de la morale de l'histoire voilà ce que justement les procès le procès appelle voilà John d'où apache Marie d'où apache il faut leur redonner leur nom propre et ce pouvoir exorbitant en fait de la nomination c'est me semble-t-il quelque chose de tout à fait important il a à voir avec l'histoire des lieux il a à voir avec l'histoire des lieux vous savez je pense à ce magnifique livre de Caïs Basso sur le pouvoir de nommer sur les apaches qui a été ça s'appelle l'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert paysage et langage c'est les apaches occidentales ça a été traduit par zone sensible et ça décrit ce que les apaches font avec des noms et ce qu'ils font en nommant leur lieu et pourquoi leur lieu s'appelle eau stagnante depuis la eau de la colline parce que justement ce nom de lieu il est énoncé par quelqu'un à un moment donné depuis un certain point de vue et l'ancêtre est celui qui a vu cela la première fois et c'est pour cela effectivement que dire le nom c'est retrouver le sens du lieu c'est faire quelque chose qui n'est pas meurtrier avec des mots dans l'espace c'est dire ça a eu lieu ce qui est d'une puissance imaginante extraordinaire pour l'histoire mais ça veut dire que ça ne vaut que pour un moment que pour un point de vue particulier à un moment donné donc ça voilà je vous propose de réfléchir à ce c'est très banal il suffit de lire cette question là du pouvoir du nom avec cette idée évidemment que l'esclave qui devient millionnaire c'est la poursuite de cette poétique c'est à dire qu'il s'agit de retrouver un nom qui est proprement disloqué parce que qui change qui est effectivement en passant les frontières à s'est transformée et pour effectivement l'appeler William Ellis à la fin la question que je c'est une question au fond qui pose celle de la micro-storia c'est mon troisième point parce que évidemment dans le fromage et les vers il y a c'est d'abord le roman d'un lecteur Menocchio pour lui redonner son nom pour donner la force de son propre nom du nom propre et vous avez entendu comme micro-storia revient enfin micro-histoire revient dans effectivement la manière que Carl Jacobi a de parler de son propre travail il parle souvent de puzzle et ça c'est quelque chose qui est soumis à la discussion c'est à dire l'idée que l'histoire a dispersé des pièces qu'il s'agirait au fond de retrouver de rassembler pour l'unifier Carlo Ginzburg ne dirait pas ça il dirait que penser que en fait l'histoire a mis en pièce une unité perdue c'est penser qu'il y avait une unité au-delà effectivement des frontières qui ne séparent pas simplement l'espace mais le temps mais les régimes d'historicité et peut-être que les récits les récits des ombres à l'aube sont simplement irréconciliables qui sont laissés là dispersés proprement disloqués mais qu'il n'y a pas à retrouver d'unité perdue sinon que la seule unité c'est le nom propre ce que les linguistes savent bien puisqu'un nom ça sert au fond à ancrer la rhapsodie des devenirs possibles d'un individu si on n'avait pas de nom propre alors on flotterait de manière indéfinie dans l'histoire de nos possibles et le nom nous ramène à l'invariance obstinée de notre identité donc ce retour au nom propre la question c'est savoir si elle ne peut être que voilà elle ne peut se réaliser que dans un individu et pas dans un événement comme voilà le massacre ça veut dire que cet art de se créer des surprises qu'est la micro-storia il a à voir effectivement avec les failles de l'archive il y a ce souvenir célèbre de Carlo Gainsbourg qui dit je commence des études d'histoire j'ai une hypothèse je vais aux archives au bout de une semaine j'ai l'impression que j'ai tapé juste c'est effectivement ce à quoi je m'attendais et j'ai failli tout arrêter parce que si c'est ça l'histoire alors ça ça ne vaut pas la peine c'est à dire tout collait trop bien au début et ensuite après il va chercher le contraire comment l'archive peut faire fuir quelque chose faire fuiter directement quelque chose qui évidemment était inaperçu et surtout inattendu donc voilà il y a cette manière de jouer avec les inattention du pouvoir pour créer de l'inattendu et aller chercher oui dans les failles de l'histoire il y a une affaire de rythme aussi de rythme de tempo de la narration qu'on pourrait discuter là encore bon c'est le premier que j'ai lu donc je suis quand même très frappé par cette tout le monde l'a dit cette ce triptyque inégal des ombres à l'aube avec cette partie centrale écrasée étriquée violence justice mémoire mais justice c'est 19 c'est 15 pages parce que 6 parce que ça a duré 19 minutes donc en fait le paroxysme il est là les historiens de la violence parlent du paroxysme comme le sommet également de la brutalité mais là elle est strictement froidement rationnellement administrative le paroxysme est là mais avant il y a effectivement en physique ondulatoire on dirait il y a un ventre un nœud un ventre ça s'étend ça se resserre ça s'étend cette question de rythme effectivement elle n'est pas simplement une façon de mettre en scène il y a là quelque chose de profond dans ce mouvement même de l'histoire je suis trop long donc je redis je dis les quatrièmes et cinquièmes thèmes qui me viennent en entendant Carl Jacobi ce passage très frappant de au fond ce que j'ai fait je n'ai rien fait d'autre que d'appliquer à l'histoire des Etats-Unis ce que James Scott m'avait appris sur la paysannerie du sud-est asiatique et puis même finalement Hippie Thompson parce que ça concerne l'Europe ce qui est pour l'Amérique aussi également étranger différemment étranger mais quand même étranger donc au fond l'histoire ça consisterait d'abord à ça c'est de ramener à soi des savoirs autres ce qu'il dit c'est à dire le pouvoir des faibles etc j'en dis pas plus mais cette question de transfert des savoirs autres sur soi-même en tant que c'est notre histoire elle est tout à fait essentielle pour comprendre ou envisager ce que j'appellerais donc le cinquième et dernier point la morale de l'histoire parce que si l'histoire n'est pas un peu si on n'a pas à la reconstituer question de la reconstitution le ruine ou la rejouer si on ne peut pas au fond réparer les récits si écrire l'histoire n'est pas s'adonner aux fictions réparatrices reconnaître mais reconnaître le lien brisé cartographier les récits disloqués comme effectivement dans des ombres à l'aube ils sont irréconciliables ça a eu lieu mais l'idée n'est pas effectivement de pratiquer ce que Arsenio Frogoni appelait la méthode philologico-combinatoire où effectivement il y a quelqu'un a vécu en l'occurrence un hérétique du XIIe siècle Arnaud de Brescia d'autres en ont parlé pour en dire du mal et on va essayer de rassembler ces différents fragments s'ils sont trop éloignés on va les colmater avec ce ciment ordinaire de la prose historienne qu'on appelle le vraisemblable pour reconstituer qu'à un qu'à un vitrail où tout ne sera pas bord à bord mais où on aura un peu resserré la maille il s'agit au contraire pour Arsenio Frogoni pour toute la micro-storia italienne et pour Carliacobi d'accuser l'écart au contraire d'écarter et d'empêcher que ça se resserre et que ça se fige parce que ce figement serait mensonger parce que produire un un récit lisse c'est pas bien c'est pas ça la morale de l'histoire donc effectivement ça avait beaucoup frappé les 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 lecteurs dans dans des ombres à l'aube la toute fin l'épilogue où au fond ils nous laissent là ils nous laissent avec ces récits laissés là et avec cette cette impossibilité affichée de faire récit de nos dispersions nos dispersions et en le relisant hier soir je me suis rendu compte de quelque chose qui que que j'avais pas aperçu c'est qu'il dit je beaucoup je et puis il y a une alternance entre le je et le nous et à la fin il dit beaucoup nous compte tenu des obstacles qui s'opposent à la fusion de ces formes fragiles et variées de récits en une unique histoire on ne le fera pas on écoutera les silences qui ponctuent ces récits en découvrant ce que chaque genre de narration mémorielle a à nous dire chaque genre donc effectivement nous terminons séparés nous sommes séparés donc ça c'est presque le le dernier mot nous sommes séparés parce que ça veut dire que nous ne pourrons pas interroger le passé ou alors il nous répondra pas ce qui est très beau quand même ça veut dire au fond que contrairement à l'idée reçue on ne questionne pas le passé parce que finalement le passé c'est une sorte de 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 réserve de de réponse à des questions qu'on ne connaît pas c'est ce que Foucault disait l'histoire c'est l'art des problématisations poser la question quel est le problème quel était le problème pour qu'il y ait ce rebut ça doit bien être la solution à un problème mais lequel donc ça veut dire que c'est au passé qui est en retour de nous poser des questions c'est exactement ce que dit Carl Jacobi ce que ce passé nous demande en retour c'est le souci de raconter toutes nos histoires nos récits les plus sombres comme nos récits les plus exaltants et de prendre en compte ces histoires que la violence a pour toujours réduite au silence car si nous n'assumons pas notre aptitude commune à l'inhumanité comment pourrions-nous espérer jamais faire le récit de notre humanité commune bon ça a été amplement commenté mais pas je crois sous l'angle de cette intrusion étonnante du nous au moment où il est le plus improbable puisque comment le nous est possible quand les récits sont ainsi si dispersés voilà ça c'est cette question qui est le nous des dernières lignes de Carl Jacobi et si c'est le nous des historiennes et des historiens sommes-nous sommes-nous d'accord avec la morale de l'histoire de l'esclave qui devint millionnaire c'est-à-dire avec le second épilogue tout aussi étonnant ah tiens au fait en 2015 j'ai organisé une cousinade j'ai j'ai rassemblé dans un jardin d'une maison de la banlieue de Los Angeles ces héritiers qui ne se connaissaient pas qui ne s'étaient jamais rencontrés parce qu'il y avait des mexicains il y avait des voilà et qui ont échangé des photos de 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 William Ellis un ultimement un rassemblement de famille comme si effectivement l'oeuvre de Carl Jacobi était oui Ginzburg plus internet parce que c'est très frappant sans sans cette cette possibilité à la fois de d'émiettement numérique et de rassemblement par-delà numérique il n'y a pas cette cette réunion de famille finale et donc c'est cette question que je voulais poser est-ce que nous sommes d'accord avec cette morale de l'histoire qu'à la fin il s'agira de d'organiser une réunion de famille merci beaucoup Patrick donc un micro va circuler dans la salle de cette réunion de famille improvisée pour pour réagir aux commentaires de Patrick Boucheron aux questions soulevées ou alors même sur l'exposé de Carl surtout ça va être oui juste un ou deux commentaires pour qu'on en fait on a dû un peu adapter le bonjour Nicolas Mario je vais commencer comme ça je gagne un peu de temps sur ce que je voulais raconter cet après-midi je vais déjà le dire maintenant j'étais frappé par ce que tu disais effectivement en découvrant le livre j'étais fasciné par le récit que propose Jacobi et en même temps très troublé je ne connaissais pas les sites internet j'étais hyper intéressé par ce qu'il racontait du fait pardon du fait qu'il avait préparé ses sites internet alors après coup pour des ombres à l'eau mais préalablement pour le livre sur hélice et dans ses sites internet il y a effectivement vous l'avez vu le matériau archivistique qu'on voit qu'on découvre il est très complet en tout cas pour des ombres à l'eau que j'ai regardé un peu et j'étais hyper content de lire tout ça je me disais tiens là je suis en terre connue je vois comment est-ce qu'il a utilisé comment etc etc et je me suis dit ça d'autant plus fortement en lisant effectivement des ombres à l'aube les trois parties avec une toute petite partie justice qui s'appelle quand même deuxième partie mais qui fait six pages on voit bien ce qui veut dire ce procès n'a aucun sens voilà c'est un faux procès une justice pour rien une parodie de justice etc etc et en même temps c'est troublant alors ça fonctionne extrêmement bien dans le récit et en même temps c'est très troublant du point de vue du travail de l'historien du spécialiste de sciences sociales je pense que ça ne trouble que nous les gens qui font pas de l'histoire et tout qui vont pas aux archives ça leur pose aucun problème mais nous plus au sens où malgré tout il n'y a que six pages sur ce procès et en même temps c'est ce procès qui à l'évidence donne le plus de sources à Jacobi s'il n'y a pas ce procès il ne peut pas écrire ce livre et bien d'autres historiens auraient procédé tout à fait autrement par exemple on ne sait pas dans le livre qui porte plainte on ne sait pas exactement à quoi ressemblent les pièces d'archives du procès on ne sait pas tellement quel est son verdict à part qu'il n'y en a pas ou pas vraiment ou que c'est une parodie de justice etc c'est à la fois on sent bien que c'est central pour lui dans les pièces et en même temps tout est caché il triche un peu en ce sens là et ça ça m'a apparu c'est un des aspects les plus fascinants du livre alors au début je me suis dit tiens il aurait fallu avoir le site internet en même temps que la lecture du livre je crois qu'il n'est pas mentionné si je ne me trompe pas dans le livre il ne me semble pas dans la traduction française l'adresse du site internet je ne crois pas je me suis dit longtemps tiens ça aurait été bien de l'avoir à côté du livre et en fait je ne crois pas du tout parce que ça gâcherait complètement si on avait les pièces en même temps que la lecture je pense que ça gâcherait complètement ce qu'il a voulu faire et la manière qu'il a eu d'écrire le livre c'est pour ça que je parlais du fromage et les verts le fromage et les verts parle sort en en mettant en oeuvre une archive qu'on ne connait pas que personne n'a jamais vue et qu'on verra dix ans plus tard quand quelqu'un la publiera c'est-à-dire les deux procès de Médocchio quand on la voit on se rend compte qu'il n'y a pas eu de triche triche trichée beaucoup dire mais c'est monté c'est très monté et c'est très cut voilà merci beaucoup et merci encore Patrick pour cette merci beaucoup merci